Alors dans cette vidéo, on va continuer d'étudier les coûts de renoncement, avec cette fois un exemple qui est un petit peu plus concret et un petit peu plus complexe. Et pour faire ça, on va étudier le fait d'augmenter la sécurité dans les aéroports après le 11 septembre 2001. Puisque vous savez, après le 11 septembre 2001, donc les attentats terroristes sur les tours du World Trade Center, eh bien les Etats-Unis, et plus globalement dans le monde, mais ici, pour vraiment avoir quelque chose de chiffré et de précis, on va étudier le cas des Etats-Unis, eh bien on décidait d'augmenter de manière assez drastique la sécurité dans les aéroports pour éviter vraiment que quelque chose comme ça ne se reproduise. Et dans ce cas-là, les coûts de renoncement, ça va correspondre à augmenter la sécurité, donc là c'est ce que l'on gagne, mais que doit-on perdre justement pour cette augmentation ? Alors déjà, on peut voir qu'il y a des coûts matériels vraiment qui sont explicites, et ça on peut les calculer facilement. Donc on va dire les coûts explicites. Alors premièrement, ça va être le fait de placer un Marshall, c'est-à-dire une personne armée dans chaque avion, pour vraiment avoir une sorte de force de police à l'intérieur même des avions, et ça, c'est estimé que ça coûte environ 3 milliards de dollars par an. Ensuite, il y a également le fait de renforcer tous les cockpits des avions, de la flotte américaine, pour faire en sorte que les terroristes ne puissent plus passer aussi facilement dans le cockpit, et prendre le contrôle des avions. Et ça, ça a un coût de 450 millions de dollars. Et puis, pour ajouter une dernière dépense vraiment explicite, il y a également le fait d'améliorer globalement toute la sécurité, en améliorant la technologie, la reconnaissance des visages grâce à des caméras plus perfectionnées, et toutes les choses vraiment qui sont liées à ces dépenses pour des appareils plus sophistiqués. Et donc, tout ça, ça coûte 2 milliards. Ce qui fait que, pour le moment, on a une addition qui s'élève à 5 milliards et 450 millions de dollars. Alors, c'est déjà conséquent, mais ça, c'est simplement les coûts explicites, les coûts que l'on peut calculer très facilement par des choses matérielles. Mais à cela, on va devoir ajouter également tout un tas de coûts qui sont implicites, c'est-à-dire qu'on ne n'aperçoit pas, qu'on ne voit pas tout de suite. Mais pour autant, ça fait également partie des coûts de renoncement, parce qu'en améliorant la sécurité, on va renoncer à un gain de temps qui est assez important dans les aéroports. Donc concrètement, le fait d'améliorer la sécurité dans les aéroports, ça fait perdre du temps. Alors, ça ne fait pas perdre du temps pour rien, puisqu'on gagne de la sécurité, mais néanmoins, ça fait perdre du temps. Et on va voir ce temps, comment il se comprend sous la forme vraiment d'une somme monétaire. Et ça, on va le mettre dans une colonne de coûts implicites. Et cette étude, elle a été réalisée par le département des transports américains. Donc, ce ne sont pas simplement des coûts imaginés, ce sont véritablement les coûts qui ont été calculés et qui sont dus à cette perte de temps. Alors, il a été calculé que depuis les attentats, les personnes qui utilisent l'avion perdent en moyenne 30 minutes de plus dans les aéroports. Donc, 30 minutes par personne. Et comme on peut considérer que les personnes qui prennent l'avion assez régulièrement sont des personnes qui utilisent l'avion dans le cas de transports liés à leur travail, eh bien, il a été estimé qu'une personne en moyenne gagne 30 dollars de l'heure. Et en multipliant par le nombre de personnes qui prennent l'avion chaque année, c'est-à-dire 800 millions aux Etats-Unis, et en multipliant ces trois valeurs, eh bien, ça nous donne un résultat de 8 milliards de dollars par année. Donc, vous voyez, le coût en réalité implicite lié au renoncement, donc, de la rapidité pour augmenter la sécurité, eh bien, il est encore plus important que le coût vraiment explicite lié simplement à l'augmentation de la technologie, à l'insertion vraiment de Marshall dans des avions, etc. puisque ça, on avait calculé que c'était égal à un petit peu plus de 5 milliards de dollars. Et ça, ça montre que lorsque l'on calcule des coûts de renoncement comme ça, il faut bien faire attention à calculer toutes les possibilités, même les choses qui sont les plus implicites. Il ne faut pas s'arrêter aux choses les plus explicites, aux plus directes, il faut essayer d'aller chercher plus loin pour voir vraiment si on est prêt à renoncer à quelque chose pour en gagner une autre. Et ça, c'est valable en économie, mais c'est également valable dans notre vie de tous les jours, lorsque l'on essaye de gagner quelque chose, eh bien, il faut voir avec précision ce que l'on va perdre. Puisque comme on l'a déjà dit dans les dernières vidéos, choisir, c'est toujours renoncer, donc il faut bien comprendre ce à quoi l'on renonce. Voilà, donc on en a terminé avec ce petit exemple. C'était vraiment pour montrer quelque chose de plus concret et j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo.